Si vous lancez la simulation pour la première fois, il est possible que le chemin du logiciel de simulation ne soit pas précisé dans Quartus. Pour ça, on va se rendre dans le menu Tools et choisir Options. Ici, dans la catégorie IdeaToolOptions, on va trouver différents chemins d'exécutable, et en particulier, il en existe un pour ModelSim Altera, pour lequel il va falloir préciser la bonne valeur. Pour pouvoir rechercher le bon chemin, on clique sur le bouton parcourir, on part sur C. Généralement, on va trouver ça dans Altera, la version du logiciel Quartus que vous avez installé, Ensuite, ModelSim ASE, et pour finir, l'exécutable se trouve dans Win32 AlloEM. On sélectionne ce dossier, on valide, et on est maintenant prêt à simuler. On vérifie que le sommet de la hiérarchie correspond bien à l'entité que l'on veut tester, donc pour nous ici, c'est la porte EV, et on peut lancer la simulation de différentes façons, soit par le menu Tools, RunSimulationTool, donc RTLSimulation, soit GateLevelSimulation. La première correspond à une simulation purement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on veut simuler les équations du projet. Et ensuite, la seconde permet d'effectuer une simulation directement in situ, c'est-à-dire représentative de ce qui va se produire dans le composant, en prenant en compte tous les temps de propagation à l'intérieur du composant. Donc je démarre par une simulation de type fonctionnelle. Donc le logiciel de simulation se charge, et quand tout se passe bien, on vient voir apparaître la fenêtre de simulation. Alors actuellement, la mienne est détachée, je vais la réattacher au système. Voilà, et elle apparaît donc ici. Bien, donc on ajuste un petit peu les différentes sous-fenêtres pour visualiser ce qui nous intéresse. Donc là, ici, on a donc les résultats de notre simulation, avec les noms des signaux à cet endroit-là. La valeur des signaux à l'endroit où se trouve le curseur, par exemple ici. Et puis on peut effectuer un zoom, de type zoomFull, pour pouvoir visualiser l'ensemble des résultats. Donc là, les résultats sont conformes à ce qu'on s'attend à avoir pour une porte E. 0 et 0 donnent 0, 1 et 0 donnent 0, 0 et 1 donnent 0, 1 et 1 nous donnent la valeur 1 en sortie. Donc on a effectué une simulation de type fonctionnelle. On a simulé les équations du circuit. Ici, dans la petite fenêtre transcript, il est possible de taper des commandes, et en particulier de lancer une nouvelle simulation pour une nouvelle durée, par exemple 100 nanosecondes. Et donc là, on a ajouté 100 nanosecondes supplémentaires de simulation. Donc si j'effectue un zoomFull, je visualise l'ensemble de ma simulation, cette fois-ci, sur une centaine de nanosecondes. On peut passer maintenant à une simulation temporelle, c'est-à-dire une simulation qui va correspondre exactement à ce qui se produit à l'intérieur du composant. Donc pour réaliser la simulation temporelle, c'est-à-dire ce qui se produit exactement dans le circuit, deux points d'accès, soit par le menu Tools, comme on l'a vu précédemment, soit ici par la barre d'outils, avec Gilt Level Simulation. Donc on clique, et on choisit ici le modèle de simulation. Alors, ce modèle, slow model ou fast model, permet de choisir ce qui correspond soit au pire des cas, c'est-à-dire là où les temps de propagation vont être les plus lents, donc c'est le slow model, soit le meilleur des cas, le fast model. Quand on veut réellement estimer la qualité de notre circuit, on a tout intérêt à choisir le mode slow model qui va correspondre au pire des cas. Donc je lance la simulation, et donc là on va maintenant obtenir une simulation à partir de données temporelles, c'est-à-dire en prenant en compte ce qui se passe à l'intérieur du circuit. Donc si je zoome les résultats de simulation, et bien je vois apparaître clairement ici un temps de retard qui correspond au temps de calcul. Alors ce temps de calcul, il fait intervenir différents éléments. Le temps que met le signal entrée 1 pour arriver sur son lutte, le temps que met le signal entrée 2 pour arriver sur le lutte, etc. Et le temps donc jusqu'à la sortie du lutte, et jusqu'à l'accès à la broche de sortie. Et donc là on obtient un temps total de 9,1 nanosecondes à peu près. On peut également voir ici un phénomène un petit peu particulier. Si on considère le temps de retard, on voit que ce phénomène à la sortie, il apparaît consécutivement ici à la transition de entrée 1 de 1 à 0, et de entrée 2 de 0 à 1. Pendant un temps ici court, infiniment court, on pourrait dire, et bien on a les deux entrées qui peuvent être vues comme étant égales à 1. Et cela, et bien ça génère ici un petit pic d'impulsion qui provient en fait des différents temps de retard. Imaginez par exemple que entrée 1 soit davantage en retard à l'entrée du lutte qu'entrée 2, et bien on verrait effectivement une combinaison 1-1 pendant un certain temps à l'entrée du lutte. Ce qui permet donc d'obtenir ce signal-là. Ensuite, on retrouve notre signal de sortie à 1 lorsque les deux entrées sont à 1 avec le temps de retard correspondant toujours d'à peu près 9,1 nanosecondes. Donc voilà pour la simulation tant fonctionnelle que temporelle.